Je n'ai vraiment aimé avoir une classe avec Meg parce que j'ai vraiment progressé pour le test de TOEFL, mais aussi pour mon anglais en général. Grâce à sa gentillesse et sa bienveillance, c'est presque plus du travail, mais du plaisir. Meg est absolument formidable comme professeur d'anglais. Meg, qui est très sympa et à l'écoute, s'adapte très facilement à tout type de format d'examens à préparer. Elle est toujours sûre que nous comprenons et apprenons de nos erreurs. Elle n'est pas seulement une bonne enseignante, mais aussi une très bonne personne qui est toujours sûre que les étudiants sont motivés, donc elle m'a vraiment aidé. Grâce à la gentillesse et la bienveillance de Meg et surtout sa patience, qui font que ces cours sont vraiment très enrichissants. Et pour moi, les meilleurs pour préparer l'IOS et les SAT. J'étais juste appelé à la classe demain. Est-ce qu'il y a encore 3 p.m. encore ? Ok, oui. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par le lire. J'ai créé mon business en 2018. Et j'ai été enseigné à l'école comme Duke University et l'Université d'Arkensas dans le U.S. et l'École d'Aziennes en Paris. La plupart des étudiants préférés Zoom, donc c'est ce que j'ai généralement fait. Mais si les étudiants vraiment veulent travailler en personne, je suis heureux de faire ça. Je pense que c'est vraiment difficile à être un jeune aujourd'hui. Le système de school est tellement demandant. Et au même temps, ils ont cette hope et enthousiasme que tout est possible. Et donc, j'aime bien travailler avec eux en ce moment-là. Donc, vous avez dit que vous aviez votre décision. Vous avez encore obtenu ça? Oui, j'ai obtenu ça un jour et j'ai été accepté. Donc, je suis très heureux. J'ai vraiment aimé cette décision. Oh, congratulations. Thank you, Anne. I know what it's like to have a dream and to not be sure if it's going to work out or not, but you just keep believing in doing what you can. So, I love getting to help them to live their dream of living and staying in a foreign country, just like other people helped me to achieve my dream of being in France.